bonsoir et bienvenue sur la chaîne je m'éclate c'est l'icat pour une petite vidéo un peu particulière aujourd'hui on est sur sda.cgbuilder.fr pour faire une petite préparation de deck comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente du seigneur des anneaux concernant le bilan je vais passer à la suite juste après cavenin il était sorti la première boîte d'extension de saga le hobbit par mont et par souterrain du coup on va voir à partir plus ou moins du deck nain que j'avais déjà ce qu'on va pouvoir faire comme un deck alors sda.cgbuilder.fr est un outil très intéressant alors bon pour se créer un compte c'est assez facile une fois qu'on l'a créé il suffit de se connecter voilà alors ici on a ouvrir en explorant des decks proposés par d'autres joueurs plein d'infos concernant les cycles etc alors ici par exemple on peut voir les cartes voilà toutes les cartes de la boîte de base donc c'est pas mal ça nous permet si on veut choisir de voir un peu ce qui est proposable moi pour ma part je vais dans mon compte en fait dans le deck alors ici il ya mes decks donc moi j'en ai fait quelques-uns en passant par là celui ci va être effacé alors je vais en créer donc par mont et par souterrain voilà on fait créer et on atterrit sur cette page alors ici il y a toutes toutes les cartes on va dire de quasiment toutes les extensions qui sont sortis donc la première chose qu'il va falloir faire c'est filtrer ici on a la possibilité de choisir toutes les boîtes qu'on a ça nous permet si on veut de ne voir que les cartes qu'on pourrait choisir donc je vais jusque là et ensuite donc pour l'instant cycle un cycle de boîte de base et extension de saga par mont les souterrains une fois qu'on a fini on ferme ici et déjà hop il ya un prêtri qui est fait alors on va commencer par choisir les héros alors ici on a déjà toutes les sphères plus la neutre donc à chaque fois qu'on se déplace dessus on voit quelle sphère est concernée on reconnaît les symboles ici on va pouvoir sélectionner les héros les alliés les événements les attachements les quêtes annexes et les contrats donc pour nous il ya que les quatre choix ici quatre premiers choix qui vont nous concerner on va commencer par choisir trois héros donc en fait pour rafraîchir je me positionne sur héros je vais dans la boîte de texte et j'appuie sur entrée et ça m'a fait déjà un premier trait alors pour le hobbit je vais continuer un peu dans la thématique peut-être même un peu plus que jusqu'alors c'est à dire que je vais alors si je balaye tous les héros possibles il y aurait gloin gloin à une particularité intéressante mais je vais quand même dans la sphère connaissent commandement je vais quand même prendre torrin écu de chaîne pourquoi parce que dès que j'aurai cinq nains contrôler que je contrôlerai cinq nains à chaque phase de ressources j'aurai une ressource supplémentaire ce qui fait que je vais tenter de me passer de l'intendant du gondor donc ici sur la gauche on vient choisir combien de cartes on veut de torrin j'en veux une ça suffit ensuite jusqu'à présent je me suis passé de la sphère énergie dans les packs précédents je pense que je vais venir chercher alors au niveau des nains après il n'a pas 36000 il y aurait eu doigt l'un qui était dans le cycle kazakh doug mais bon pareil sa particularité il ya des petits bugs par exemple là ici un allié au milieu donc je vais prendre nori pourquoi parce que je veux la sphère énergie et il va me permettre à chaque fois que je jouais un nain de baisser ma menace de 1 donc le but ça va être d'en jouer le plus souvent possible donc il ya des chances que je baisse souvent ma menace et pour finir dans la sphère connaissance je vais conserver alors au niveau des nains on avait le choix bifur et ori alors piocher une carte je pense c'est pas le faire par ce moyen là donc je vais prendre un nouveau bifur qui va me permettre de éventuellement récupérer des ressources de mes deux autres héros pour dispatcher un petit peu pour éviter les nantes que ça s'entasse soit sur torrin soit sur nori si je dépense pas de ressources énergie donc j'ai mes trois héros je décoche les héros je vais les prendre maintenant je vais aller prendre je vais commencer par l'indispensable alors qu'est ce que j'entends par l'indispensable pour commencer je vais aller chercher en événement commandement je vais aller chercher trois attaques furtives qui vont se rajouter ici à la liste et on voit ici le nombre de cartes que l'on a et ici la menace de départ de notre deck par rapport aux héros qu'on a choisi donc les trois attaques furtives et forcément ici en allié je vais aller chercher trois gandaf hop voilà qui vont me permettre de gérer la menace la pioche ou éventuellement des dégâts mais surtout pour moi la menace et la pioche alors ensuite dans mes dans mon pack précédent indispensable je pense pour les nains et du fait que on veut en jouer un maximum je vais aller chercher en connaissance en attachement l'héritage de durin en trois exemplaires je suis pour l'instant sur les nains donc je vais continuer par rapport aux nains en commandement indispensable aussi la ceinture de nari où est-ce qu'elle est elle hop j'en prends trois aussi voilà alors j'ai pris la sphère énergie tant qu'à faire voilà dans les événements il ya quand même quelque chose qui va être je pour moi je pense indispensable c'est trois tester sa volonté voilà j'en suis pour l'instant à 15 cartes ensuite je vais commencer à prendre les alliés sachant que j'en ai déjà trois et que en général en avoir un peu plus d'une vingtaine c'est très bien alors étant donné que je vais en poser souvent je vais commencer par mettre les trois sphères que j'ai alors au niveau des nains celui ci trop cher celui ci trop cher forcément à moins de perdre un héros mais bon celui ci je verrai mais a priori je dirais trop cher aussi par contre même s'il est à trois je vais prendre philly au moins en deux exemplaires parce qu'avec philly je vais à pouvoir aller chercher pour trois sont frères qui vit et du coup pour trois j'aurai deux alliés à 1 1 1 2 ce qui est très bien deux alliés d'un coup si je l'ai en rapidement en fait ça me permettra de monter mon nombre d'alliés rapidement éventuellement si j'ai déjà l'héritage de durin lui marchera mais celui qu'on mettra en jeu ne comptera pas par contre voilà ça du coup trois forgerons parce que pour pour deux il a quand même trois points de vie il permet d'aller chercher un attachement qu'on aura éventuellement fait exprès de défausser le mille et les mineurs demandent de faire qui permettent de supprimer les attachements conditions alors celui ci pour trois bon pas trop mon voilà c'est bon même s'il a trois points de vie il ya les mêmes caractéristiques que le forgeron mais bon il n'est pas alors si en payant de ressources on augmente de 1 la volonté mais bon franchement c'est pas trop m'intéresse pas trop celui ci alors les archivistes est ce que j'en ai pris j'en n'ai pas pris encore alors eux comme il coûte que 1 c'est par trois voilà bombures on va éviter parce que pour trois il a des caractéristiques vraiment balourde et une action pas terrible d'horri pour trois sans plus alors éventuellement plus si je vois qu'avec ce monde est que j'ai des soucis de pour maintenir mes héros peut-être que je viendrai le chercher mais bon pour l'instant je pense que je prendrai mieux ensuite forcément trois mineurs de vigil parce que pour deux c'est pas mal bon son action son action j'ai peu tendance à l'utiliser après éventuellement on verra si si je mets un peu de sonde peut-être que je pourrais l'utiliser beau fur beau fur j'hésite à le mettre en deux ou en trois exemplaires sachant que on peut en poser unique on peut en poser qu'un du coup du coup du coup pour l'instant je le mettre en un exemplaire on verra après donc lui on peut le jouer en phase de quête pour un si on fait exprès de perdre de perdre la phase de quête il reste sur le terrain si on réussit en on a un succès de quête si on revient dans notre main sinon on peut jouer à plein pour trois il a quand même de bonnes caractéristiques voilà et forcément pour aller avec fini de qui donc au niveau des alliés j'en suis à 3 5 11 14 17 20 alors avec tout ça à part avec thorin je n'ai pas beaucoup de force de frapper lui il aura tendance à être peut-être à être utilisé pour sa quête surtout donc je n'ai pas la sphère combat mais comme j'ai la ceinture de narvi je vais pas me priver d'aller chercher des frappeurs et pour moi je les avais déjà utilisé voilà je vais prendre deux maîtres de bataille des rivaux donc j'en suis à 22 alliés pour l'instant c'est pas mal alors ensuite qu'est ce que je pourrais prendre je vais aller regarder dans les événements ce que je pourrais prendre qui pourrait être utile et dans le thème des nains alors le champ de durin ouais c'est pas mal mais je verrai l'attrait de la moria j'ai souvent pris mais finalement je l'ai pas utilisé donc on verra peut-être aussi nous ne sommes pas paresseux éventuellement pour l'instant j'hésite aussi à le mettre par contre c'est pourquoi je ne le vois pas il semblait que annoncer je pensais au crame mais c'est en fait c'est un attachement donc pour l'instant commandement ça va j'ai bien envie alors rumeur de la terre j'ai bien envie de le prendre en deux exemplaires pourquoi parce que ça me pourrait me permettre de faire d'avoir un peu de sonde on verra si j'aurais dû après les runes de dairon en 3 pour alors est ce que j'en aurais trois je suis pas persuadé je vais mettre en deux parce que je crois qu'avec deux bas de boîtes de base il me semble qu'il n'a qu'une par boîte de base donc je vérifierai ensuite qu'est ce que je pourrais mettre un mois et peut-être une tombe de nain ou deux c'est dans le thème et ça pourrait servir à aller chercher une carte au cas où peut-être un tester sa volonté si j'en ai utilisé un que j'ai la tombe de nain entre temps et que j'arrive pas en avoir un autre je pourrais aller le chercher pour l'instant pour l'instant à peu près pour l'instant au niveau événement j'en ai onze j'en suis à 39 cartes je vais aller voir du côté des attachements ce qui pourrait être intéressant alors je vais me passer de l'intendant du condor ce qui est particulier mais je pense que avec avec torrin et sans sa ressource supplémentaire ça pourra faire le taf les crames je vais en prendre trois ça remplace le courage inattendu et c'est gratuit donc je pense que c'est indispensable ensuite je vais avoir besoin peut-être d'un défenseur alors j'ai déjà fait la première partie le premier scénario pour voir un peu ce qui va m'attendre à priori au début les combats c'est pas violent j'avais quand même prendre un tison au moins j'en suis à 43 cartes je vais prendre un tison je vais essayer de trouver quelque chose pour avoir de la défense et du soin alors l'instinct de survie c'est pas mal les herbes mes sites médicinal c'est pas mal surtout que c'est 0 donc jean m 2 pour mon soin après je verrai si j'augmenterai le tison enflammer 1 courage inattendu j'ai pris des crames à la place je pense que je vais être obligé d'aller voir au niveau des armes un peu ce qu'il ya aussi en combat alors armure de la citadelle ça serait bien mais ça coûte 4 l'âge de cavenin ça serait pas mal une côte de maille plus un point de vie et un défense je pourrais éventuellement m'en servir alors si je devais faire un défenseur je dirais que ça serait bifurant bifurant serait à 3 4 si j'arrive à lui mettre une côte de maille donc je vais en mettre deux au cas où pour essayer d'en avoir une ensuite je suis à 47 je pourrais parce que je mets une armure de la citadelle ou pas j'hésite 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 alors ça compte est ce que ça compte les euros je ne sais plus 22 33 47 non ça ne compte pas les héros alors est-ce que je me mets une armure de la citadelle ou est-ce que je considère que les airs médicinales ont suffisant alors il aura 3 et 4 3 et 4 à les gens en mettre une voilà alors je vais faire un premier paquet et en fait j'essayerai de faire la première le premier scénario si ça se passe correctement j'avancerai et après je verrai si éventuellement j'apporte un peu des modifications selon ce qui me manquera en fait alors j'ai un défenseur pour l'instant qui serait bifurant même si c'est pas en super grosse quantité alors par contre c'est restreint et restreint ok alors au niveau de la pioche j'ai l'héritage de durin j'ai des runes de dairon et j'ai éventuellement gandalf donc c'est pas mal au niveau de la menace j'ai nourri et gandalf il me reste deux cartes à prendre j'ai bien envie de prendre éventuellement des alliés supplémentaires pour pouvoir piocher piocher et monter monter mes effets ou alors ou alors sachant que j'ai pas besoin d'armes puisque c'est mes deux mètres de de bataille des rebords qui feront le taf en attaque je vais peut-être en prendre un troisième tant pis quitte à en poser plusieurs après et ensuite qu'est ce que je pourrais prendre il me resterait une carte un tison enflammé pour être sûr d'en avoir rapidement sachant que bifurc pourrait en avoir aussi les airs médicinales j'hésite on de demain il n'y en a qu'une mais j'ai pas tant de cartes à aller chercher à part détester sa volonté une de d'ailleurs c'est bon rumeur de la terre c'est bon attaque furtive c'est bon je suis pas trop mal en fait en dernière carte alors je vais voir si éventuellement il y avait un allié intéressant que j'aurais sauté lui j'ai hésité mais pour la quête je peux persuader j'ai pas mis un gel et ses attachements aussi oui j'en ai assez le cartographe non c'est sûr l'archiviste et j'en ai assez bombures non merci dory éventuellement en cas de en cas de sur si je devais dépasser une attaque sur mais bon faut l'attraper payer 3 bon je crois que c'était tout alors est ce que je peux me faire plaisir sur un événement ou alors événement 2 2 1 non et attachement je vais quand même rajouter combat aussi alors au niveau des armes cote des mailles je l'ai mis en deux l'armure je l'ai mis en 1 cave 1 non bon après elle coûte pas cher celle ci c'est restreint ok elle s'attache à un personnage ok le corps du gondor j'aurais pu placer aussi ouais pourquoi pas le corps du conte du gondor ça pourrait être intéressant et c'est non c'est pas dans la thématique en fait c'est par rapport au gondor hache donne un sur un euro plus deux alors sur mes héros lui attaquerait à 5 ça serait pas mal mais j'ai base toute mon attaque sur les maîtres de bataille des réboires lui il aura tendance à un lit peut-être enquête au départ ça le ferait montrer à 3 d'attaque de défense 4 points de vie au moins bon pour être sûr de l'avoir je vais mettre un deuxième tison et je verrai si après il me manque parce que du soin j'en ai quand même trois mais est ce que je vais m'en servir souvent je pense pas ah si je pourrais me faire plaisir avec autre chose alors ce que je vais faire c'est rajouter même s'il vaut trois un instinct de survie voilà et je vais baisser un autre du coup du coup du coup je vais redescendre le tison enflammé voilà alors une fois que c'est fini ici on peut déjà l'enregistré on peut le convertir alors le convertir si on veut jouer sur ctgn on peut le renommer et on peut le partager alors si je modifie l'affichage l'affichage de voir toutes les cartes ce qui est pas mal si je veux choisir comme ça voilà donc je suis pas mal j'ai 23 alliés ce qui est bien j'ai beaucoup d'attachement alors j'aurais pu mais comme j'ai la pioche je compte avoir soit les runes soit les héritages je pense que je vais rester comme ça pour la pioche au pire ainsi ça traîne j'utiliserai un gandalf pour ça avec une attaque furtive si possible voilà je pense que je vais essayer avec ce pack là de voir comment j'avance et puis si j'ai besoin d'apporter des modifications je glisserai entre deux et deux scénarios une petite vidéo comme ça pour venir modifier mon deck voilà alors on peut je pense qu'il se sauvegarde automatiquement voilà c'est bon voilà il me restera plus qu'à le construire avec mes cartes et ensuite alors ce qui est pratique c'est que ça indique où chercher et ensuite je pourrai faire ma première partie de la saga du hobbit le premier scénario qui vous verrez est pas mal du tout voilà je vous dis à bientôt prenez soin de vous si ce genre de petite vidéo peut vous plaire je peux en faire d'autres notamment je pense que j'en faire une pour les héritiers de luménor dans le même type avant d'attaquer le cycle donc par contre forcément comme il y aura des paquets au fur et à mesure je viendrai modifier mon deck au fur et à mesure alors s'il ya des petites modifications je viendrai peut-être les mettre en fin des vidéos ou alors juste en début je sais pas si si je glisse ça en début ou en fin de vidéo après une partie ou avant une partie allez je vous dis à bientôt